Finale des 79 kg, ça va certainement faire monter la température ici dans le palais des sports Gagné-Yalouz. On espère que ça va un peu réveiller le public là, on était un petit peu endormi là, on n'a pas eu notre finale dans la catégorie avant suite à la blessure de Marat, Marc Ossian. Et là, on a l'événement de la soirée avec cette finale. Saïf Eddin Alekma du club de Sarguemines en rouge, proposé à Rasoul Altamirov de Besançon. Le local de l'étape, comme toi Gilles d'ailleurs. C'est ça, c'est un byzontin comme moi. Mais je suis neutre, j'ai pas le droit de prendre. Allez, c'est parti, là, c'est viril. Je vous garantis que là, il n'y a pas la place de passer la tête. Voilà, on voit le style caractéristique de Saïf. Saïf qui aime bien rentrer le bras gauche dessous. Ça lui permet de travailler et pour le moment, Rasoul, lui, essaie d'avoir une lutte assez rugueuse au contrôle en haut. Belle attaque de Rasoul, en plus, il attaque sur le genou. Et il travaille encore sur le genou de Saïf. Et on sait très bien que Saïf est blessé à ce genou. Il a une petite liaison au ménisque. Il a quand même pris part à ses championnats de France. Il sort tout en fin. En espérant que ça ne va pas le gêner dans cette finale. Il perd déjà 2-0. Il fera une réaction de Saïf. Oui, une belle attaque sur une jambe. On a vu, après, c'est aussi ça, le haut niveau. Aucun temps d'arrêt dans l'attaque. Il est rentré directement sur Saïf pour le mettre en mouvement. Et c'est vrai que peut-être un peu limité par ce genou. Mais l'attaque était belle. On entend le coach de Sargemin, Eric Sirk. Qui lui dit continue, continue, continue. Parce qu'il sait que le match est long. Le match est long et ça va peut-être se jouer au physique sur la dernière minute. On a un match qui se termine. Les times, comme on dit, C'est Saïf qui est sanctionné sur cette période de... Il va chez... Au moins un point. Et dans 3 secondes, ça portera le score à 3-0. Si jamais Saïf ne va maintenant. Le Byzantin à domicile est en la mesure de cette finale. Il mène désormais 3-0. C'est Stéphane Lamy qui coache du côté du club de Besançon. Je crois qu'on n'a pas eu le troisième point, Gilles. Je crois qu'en fait, c'était juste le premier avertissement verbal pour Saïf. D'accord, alors parce que sur le tableau d'affichage, effectivement, il y avait une période d'activité de 30 secondes. Mais je pense que oui, tu as raison, c'était juste un avertissement verbal. Et là, on aura la même chose pour Rasoul. C'est en train de s'équilibrer, là, sur la dimension physique. Toujours ce style. Très belle attaque, là, encore. Oui, c'est bien fait, encore une fois. En plus, il le place au bon moment. Il reste 15 secondes dans la première mi-temps. Il va pouvoir aller à la pause avec un avantage de 4 points. Ce n'est pas négligeable. C'est plutôt bien joué de la part de Rasoul. Toujours attaque sur une jambe. Vraiment en mouvement sur le temps. Rasoul avait déjà identifié. Il a déclenché directement. Oui, il finit bien son attaque. Il attaque la jambe. La rotation est faite dans le même temps. Et on a une belle attaque en mouvement. Et Rasoul, Rasoul, il ne peut pas défendre là-dessus. Ça va tellement vite. Ça fait deux fois qu'il prend la même attaque. 4-0 à la mi-temps. Alors, qu'est-ce qu'on observe à la pause, là ? Il n'y a pas vraiment de différence. On n'a pas l'impression qu'il y en ait un qui soit assez close. Là, ça annonce certainement un début de deuxième période disputé. Oui, je pense aussi. Parce que là, ça y est, de toute façon, s'il veut gagner cette finale, il n'aura pas le choix d'attaquer. Maintenant. Elle a 4 points. Là, ça commence à être une différence relativement importante. Attention, là, il a failli prendre une coquille. Il attaque sur une jambe. Sur la chemise. Ah, il y a une blessure. On a entendu, il y a une blessure. C'est son genou, de toute façon. C'est toujours le même problème quand on a ce genre de blessure. C'est une blessure qui est très grave. C'est douloureux. Vu comme il a hurlé, je me demande si ce n'est pas... Que le ménisque ou la rotule. Parce que je l'ai vu tout à l'heure avant sa finale. Il m'a parlé du ménisque. Mais c'est vrai que c'est impressionnant comme ça. Parce que le genou se bloque et ça fait mal d'un coup. Mais en réalité, c'est juste un cartilage qui vient se pincer. Et 5 secondes après, on a le genou qui remarche. Mais c'est juste une gêne en fait. C'est super gênant. Ça envoie une décharge. Ça envoie une décharge. C'est douloureux mais fulgurant. C'est douloureux mais on peut lutter quand même avec. On est forcément à 100% de ses moyens. Et là, on le voit bien parce que Saïf, malheureusement, il est un peu en retard dans cette... Et puis Rasoul, il attaque toujours la même. C'est le jeu. C'est le jeu. On ne peut rien lui reprocher sur cet aspect-là. C'est dommage parce que sur l'action, il avait fait une belle relance tout à l'heure Saïf. On aurait pu avoir une finale un peu plus serrée avec peut-être 4-2 sur le tableau d'affichage. On est toujours à 4-0. Il reste 2 minutes. Enfin ouais, 2 minutes quand même. C'est long. Ça va être long. On va voir. Là, j'ai le sentiment qu'on est un peu sur le fil du rasoir. On est là à 2 points de plus pour Rasoul plirer le match. Mais l'inverse pourrait suffire à relancer Saïf. Je pense qu'en fait, le prochain qui marque, il peut faire changer le match. Je pense que c'est Rasoul qui remarque les points. Et là, ça va être très compliqué pour Saïf. Les points qui suivront vont être importants. Il reste 1 minute 30. Peut-être que les arbitres vont devoir aussi réagir. Hop, attention, tirade. Intéressante parce qu'il l'a cadré. Après, on voit là. C'est aussi un peu plus compliqué pour Saïf de lancer une attaque avec un genou douloureux. Ça ne doit pas être facile. Mais bon, il a fait le choix d'être là. Il sait avec ses possibilités ce qu'il est en capacité de faire. Et on arrive dans la dernière minute, Gilles. Et puis, il continue ce travail sur son bras de sous à gauche. Et là, il essaie de rentrer le deuxième bras sur la droite. Mais on sent que Rasoul, là, pour l'instant, costaud, insolide. Il reste au milieu. Il ne bouge pas. Et puis, il se méfie parce qu'à chaque fois, il subit la même attaque depuis tout à l'heure. Donc, hop. Voilà, c'est quand même plus disputé. C'est mobile, c'est 79 kilos. Attention, il y a une attaque. Oh là là. Très bien joué. Alors, attention, 30 secondes. Ça peut être chaud, là. Ça va être chaud parce que le score, c'est 4-2. Elle est rentrée, le bras. Et si elle passe, ça fera 4-4. Ouais, ouais, c'est orienté. Il y a 4-4. Il tient les chevilles. Oh là là. Ça change tout parce que ce coup-ci, c'est... Attention, est-ce qu'il va être capable de tenir ? Ils n'ont pas affiché les points. Est-ce qu'il va être capable de tenir debout ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont demandé. Alors, 4-4, qui est en tête ? C'est Saïp qui revient au score. Deux prises à deux points pour chacun. 11 secondes dans cette finale. Bien malin, celui qui sera à nous dire qu'il va gagner ce match. Parce que Rasoul, il ne va pas lâcher. Oh là là. Une attaque a fait la différence. Ça a été sur le fil. Attention. Ça y est, il a lâché. Et on sentait que physiquement, ça pouvait faire la différence. Super sale de Saïp. Avec un genou tout douloureux. Il a aussi un peu physiquement. Ouais, 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 je comprends la déception de Rasoul. Il s'est vu la quête finale pendant plus de 5 minutes. Il aurait physiquement basculé ce pognon. Et dans les 10 derniers, il n'avait plus sale pour rentrer. Ouais, super, super renversement. On a 4 points. Il a 20 ou 30 secondes. On a mis en début de match. En début de match, dans le mid-time, c'était pas ça. Ah ouais, là. Saïp, il est allé la chercher. Bravo à lui, super. Bravo, belle finale. Saluté par le public ici, à Besançon. La déception de Rasoul. Si vous voyez.